bonjour tout le monde lors d'une précédente vidéo un abonné m'a posé une question comment j'ai su que j'allais devenir musicien et ben il se trouve que mon envie de faire de la musique mon métier n'est pas venu progressivement il ya eu un énorme déclic ça remonte à un événement bien précis qui a eu lieu le 31 décembre 1992 et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui on est en 1992 bill clinton remporte les élections et devient le 42e président des états unis la france suspend enfin les essais nucléaires dans le pacifique et c'est le lancement de la nouvelle chaîne franco allemande arte à cette époque j'ai 16 ans et même si je joue déjà du piano et que je viens de commencer la guitare ça reste pour moi juste une passion dévorante je fais des études scientifiques et quand on me demande ce que je voudrais faire dans la vie m'a bien séance répond des maths et mon cerveau me chuchote de la musique mais à aucun moment je ne me l'avoue car je pensais que tout le monde quelque part rêver de ça c'est un détail mais vous allez voir ça aura son importance dans quelques minutes quand je vais vous raconter le déclic qui a tout fait basculer en fin d'année je fête le réveillon du 31 décembre chez mes parents qui absents nous ont laissé la maison je suis avec quelques copains mon meilleur pote seb et puis une dizaine d'autres potes de lycée et c'est là précisément pendant cette soirée que j'ai compris que j'étais fait pour la musique et que je ne pourrais plus jamais me dépêtrer de ça pendant notre repas une télé qu'on avait oublié d'éteindre diffuse en arrière-plan les programmes de la soirée personne ne la regarde jusqu'au fromage où l'un d'entre nous remarque qu'un concert est diffusé ce concert c'est le live de queen à wemblay qui avait été donnée en 1986 et dont l'album venait de sortir le 26 mai dernier à l'époque j'aime bien ce groupe mais je ne suis pas particulièrement fan mais je me souviens que l'un d'entre nous l'était au point de nous demander de mettre du son sur la télé pour en suivre un morceau quelques instants plus tard on était tous debout autour de la télé en train de regarder les images de ce concert pharaonique en s'émerveillant de la grandeur de l'événement et là quelques phrases fusent ça devait être énorme d'assister à ça carrément ça doit laisser des souvenirs à vie je donnerai n'importe quoi pour vivre ça un jour et moi donc ça donne envie mais ça paraît tellement loin carrément et là une phrase une toute petite phrase qui va changer ma façon de voir la musique à tout jamais et qui va me convaincre que je suis fait pour ça ouais enfin ça fait rêver mais on doit être bien serré dans cette foule quand même et là c'est le déclic je comprends que depuis le début il y a une incompréhension énorme entre mes potes et moi depuis le début on s'extasiaient tous devant cet événement devant ce concert phara mineux devant cette foule immense mais pour autant ne parler pas de la même chose eux parlait d'assister à ce concert en tant que public et moi de mon côté je me voyais sur scène à la place des musiciens ce moment était une révélation pour moi en moins de cinq secondes j'ai compris quelque chose que je n'avais pas encore saisi jusqu'à présent tout le monde ne rêvait pas en secret comme moi de jouer sur ces scènes tous mes amis présents ce soir là aurait donné tout ce qu'ils pouvaient pour aller voir ce concert moi je rêvais de le faire à partir de ce moment là les choses ont changé ce malentendu je le vis aujourd'hui comme une sorte de révélation j'ai compris ce soir là qui j'étais ce que j'avais en moi alors bien sûr j'ai pas tout fichu en l'air dès le lendemain matin j'ai poursuivi mes études le plus longtemps possible mais tout en montant des groupes et en jouant de la musique de façon de plus en plus professionnelle en parallèle et quelques années plus tard lorsqu'il a vraiment fallu que je choisisse entre les sciences et la musique ça a pesé dans ma décision de devenir musicien j'ai repensé à ce réveillon j'ai repensé à cet instant précis où j'étais le seul à avoir compris que quelque chose me différencier de mes amis ce jour où j'ai compris qui j'étais ce jour où j'ai su que la pratique de la musique allait devenir centrale dans ma vie ce jour où j'ai su que je serais musicien